La langue française, c'est une langue internationale, c'est une langue qui est parlée, bien entendu, par les pays membres et observateurs de la francophonie, mais c'est une langue qui a de plus en plus d'attraits pour beaucoup de pays, beaucoup de pays émergents entre autres, qui y voient un certain nombre de vertus. Donc la langue française ne peut pas être juste une langue pour les élites et une langue de la culture. La langue française doit être une langue de l'économie, de l'emploi, une langue qui donne accès à des carrières. La langue française doit être un atout pour des gens qui veulent se donner un portefeuille de compétences et de talents sur le marché du travail. La langue française, c'est une façon aussi de voir le monde, pas juste de communiquer de façon simpliste. La langue française, c'est une langue qui nous permet de comprendre un peu plus les problématiques de diplomatie, mais aussi de démocratie, de droit de l'homme, etc. Bref, il faut mettre de l'avant les avantages liés à la langue française, ce qu'elle représente en termes de symbolique. Il faut mieux l'exploiter, il faut en faire la pédagogie et communiquer ses avantages et en faire la démonstration à la jeunesse. C'est un peu ce qui essaie de nous ressembler, entre autres, par rapport à l'organisation de ce forum. Et pour ce faire, bien entendu, nous allons utiliser les nouveaux outils numériques sur lesquels le français a une présence importante, que ce soit l'audiovisuel, mais aussi beaucoup les réseaux sociaux, les blogs, le web, l'internet, etc., pour aller rejoindre cette jeunesse-là, pour leur faire la démonstration que la langue française, c'est pas une langue du passé, c'est une langue de l'avenir, c'est pas une langue de l'histoire, c'est une langue de la modernité. Donc ce sont les enjeux qui nous attendent.